Bonjour à tous nos auditeurs, je suis Naïka. Moi c'est Géraldine. Moi aussi c'est Na. Bienvenue à un autre épisode de Femmes modernes. Et merci encore d'être des nôtres, surtout à ce point-ci dans la saison. Et on n'oublie pas, les filles, comment vous le prenez votre café? Noir! Aujourd'hui, avertissement, sortez vos mouchoirs. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Lettres à papy et mamie ». Parce qu'on discute à cœur ouvert. On se met à nu devant vous pour vous révéler nos sentiments les plus profonds sur la relation que nous entretenons avec nos parents. Un élément crucial dans la formation de l'identité de la femme moderne est nécessairement son éducation, comment elle a grandi, où a-t-elle grandi, comment était sa relation avec ses parents, est-ce qu'il y a eu des moments déclencheurs à la maison qui ont façonné celle qu'elle est aujourd'hui. On a cru pertinent d'écrire le sujet, parce que peut-être par nos témoignages de vie, certains, certaines pourraient s'identifier et s'en servir pour une introspection. En discutant avec nos proches de la communauté, on a aussi cru remarquer que c'était un sujet qui nous touchait profondément en vieillissant. Donc, pour débuter, Sénat va nous introduire un concept à la racine de tout cela. C'est quoi, Sénat? Donc, comme Naika a dit, je vais parler d'un concept, le traumatisme intergénérationnel. Puis, en fait, je vais vous lire la définition que j'ai trouvée. Donc, déjà là, c'est en 1966 que le concept de traumatisme intergénérationnel a été reconnu pour la première fois. Puis, c'est lorsque des psychologues ont commencé à étudier les enfants et les petits-enfants des personnes qui avaient survécu à l'Holocauste. Donc, après, on a fait une étude en 1988, puis ça a révélé que les petits-enfants des survivants de l'Holocauste étaient sous-représentés d'environ 300 % dans les consultations psychiatriques. Et les chercheurs, ils ont alors émis l'hypothèse que les effets des traumatismes peuvent être transférés d'une génération à l'autre par l'ADN. Donc, en fait, le traumatisme intergénérationnel, ce que ça veut dire, c'est que quand une communauté vit des traumatismes, comme la communauté noire a vécu l'esclavage, le colonialisme, etc., c'est passé à travers l'ADN. Donc, les enfants des personnes qui ont vécu ça, eux aussi, transportent le bagage de ce traumatisme. Donc, si on ne démantèle pas ce traumatisme, on fait juste continuer à le passer de génération en génération en génération. – On continue à être laissés de génération en génération. – Exactement. Puis, justement, on a vécu l'esclavage, le colonialisme. Puis, dans les autres générations avant nous, nos parents, grands-parents, etc., ils n'avaient pas vraiment le temps de s'asseoir pour démanteler leur traumatisme, puisque le racisme, ça prenait tellement beaucoup de place dans leur vie. ils avaient juste une différente société, beaucoup vivaient dans des villages, ils n'étaient pas autant industrialisés, ils n'avaient pas aussi un aussi gros accès que celui qu'on a en ce moment à des ressources, des psychologues, juste des livres. Donc, nous, maintenant, en tant que personnes dans notre vingtaine, au Canada, au Québec, on est vraiment bien placés pour vraiment s'asseoir et démanteler ces traumatismes-là pour qu'ensuite, quand nous, on va vouloir devenir des parents, on puisse justement repasser ce même type de traumatisme à nos enfants. – Extérioriser nos peurs, nos craintes, nos douleurs à nos enfants, parce que ça peut créer énormément de problèmes. – Ouais. – Ça fait juste continuer de répandre cette douleur de génération en génération. Moi, personnellement, on va dire, elle m'a dit qu'étant jeune, avant de venir ici, tu sais, en Haïti, c'était le régime dictatorial de Aristide, il me semble, qui, elle a dit, en venant ici, elle a juste remarqué que cette peur, cette crée-là avec quand elle était en Haïti, puis juste le fait de vivre dans un régime dictatorial, ça forge l'esprit intensément, puis ça te rend juste comme… – Stressé, aux aguets. – C'est juste plus rare, comme… – Ouais. – On dirait que les sentiments sont moins là, puis c'est aussi un peu pour ça que, tu sais, nos parents, dépendamment d'où ils viennent, souvent, les parents noirs, ils démontrent un peu moins d'affection à leurs enfants. – Ouais, c'est plus du tough love, là. – Ouais, c'est du tough love. Là où ils viennent, c'est pas quelque chose de, comme, normal de montrer des émotions, etc. – Puis, pour faire suite à ce que t'as dit, parce que je pense que j'ai trouvé un peu, dans tes mêmes sources, par rapport au traumatisme intergénérationnel, il y a une dame, Marielle Buquet, une thérapeute spécialisée en traumatologie, dans un texte sur les traumatismes intergénérationnels de Refinery29. Elle a dit cette phrase que je trouvais vraiment intéressante. « Il y a beaucoup de messages qui sont transmis dès le plus jeune âge et qui font croire aux noirs que le monde est un endroit menaçant. » Et c'est le cas. Mais quand on est enfant et qu'on essaie encore de comprendre sa place dans le monde, être inondé de ces messages qui sont protecteurs à bien des égards peut tout de même être traumatisant. Fait que juste de grandir, je sais pas si vous vous rappelez, c'était-tu le premier épisode qu'on avait parlé de ça, du fait qu'on recevait ces messages qu'en tant que noirs, tu vas devoir travailler deux fois plus fort. On apprend ça tellement, tellement petit. Si, toi, tout ce que tu veux, c'est juste aller jouer au ballon. Ça crée des traumatismes. J'en parlais avec ma mère et elle disait « C'est vrai qu'il faudrait qu'on en parle à l'enfant aussitôt. » Peut-être un peu plus vieux, on devrait leur en parler. Mais c'est que tu te dis, si tu le fais toi-même en tant que parent, c'est les enfants dans la cour d'école qui vont lui dire « J'ai pas envie de jouer avec toi parce que t'es noire. » Je trouve qu'il faut juste déconstruire les concepts qui sont ancrés en nous peut-être dans le futur pour faire cette introspection-là de voir c'est quoi mes blessures, quoi mes défaillances, mais juste mes peurs, mes craintes, etc. Et essayer de voir les alternatives aussi. Parce que je trouve que c'est mieux d'apprendre les choses à l'enfant que de laisser le monde apprendre à ton enfant les choses. Je suis d'accord. Je suis d'accord. À la dure. J'avais justement, dans l'émission de Décéza, ce qui est une de mes émissions préférées, il y avait justement une citation. Un des personnages, justement, il disait que « Comment tu grandissais ? » Comme nos parents, c'est des personnes humaines, puis eux, ils viennent de leur propre bagage de traumatisme, etc. Puis, ils nous élèvent comme ils peuvent, ils font de leur mieux. Puis, ensuite, nous, quand on grandit, c'est à nous de démêler tout ça. Donc, on doit prendre un peu tout ce que nos parents nous ont amené, tout, eux, leur traumatisme, tout ce que ça a eu comme impact sur nous. Puis après, nous, en tant que jeune adulte, on a tout ça devant nous, puis il faut que tu arrives à démêler, puis un peu genre, tu es guidée. À un moment donné, ta mentalité, puis tes valeurs, même si tu les prends avec tes parents, à un moment donné, tu construis tes propres valeurs, tes propres, juste normes, un peu. Fait que je pense qu'à un moment donné, rendu adulte, on peut voir aussi c'est quoi les différences, là où je ne devrais pas tant me soucier de telle chose, là où je devrais vraiment me soucier de telle chose, comme ma mère m'a dit. Mais, ouais, c'est... Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, je dirais. Ben, je pense comme vous. Moi, je m'abreuve de vos paroles. Comme je n'ai rien vraiment à ajouter, parce que c'est vraiment comme vous, je le vois. Moi, personnellement, comme vous avez dit, mes parents aussi ont migré au Québec dans une période où il y avait de la dictature en Athie. Donc, quand ils sont arrivés ici, c'était vraiment dans l'optique, puis encore aujourd'hui, je pense qu'ils sont comme ça. C'est comme une espèce peut-être de peur envers l'autorité, de ne pas la défier, de si c'est comme ça, on laisse comme ça, on essaie de déranger le moins possible. Donc, j'ai l'impression que peut-être ça vient justement du fait des traumatismes qu'ils ont intégrés. Inconsciemment. Ouais, c'est ça. Puis après, ils nous ont élevés de cette manière-là en nous disant, l'autorité, il faut la respecter. Ne parle pas de ça. T'es toujours dans le retiens-toi un peu. Ouais. Donc, je pense vraiment, comme vous avez dit, c'est... Eux, peut-être sans le voir, ils ne voulaient pas nous transmettre ce traumatisme un peu, mais malheureusement, c'est ça qui est arrivé quand même. Parce qu'à la fin de la journée, ils ne sont pas conscients, à cette période-là, quand ils nous ont éduqué, ils n'étaient pas conscients que genre... Ils avaient des traumatismes. Oh, je suis blessée. J'ai des brisures en moi. J'ai ça qui ne va pas bien puis c'est pour telle raison. C'est qu'ils nous ont juste élevés pour nous élever. Exact. Puis ils ont fait de leur mieux aussi. Exact. C'est surtout ça qu'il faut rappeler. Avec leurs blessures, que peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient, ils ont fait de leur mieux pour nous inculquer des valeurs puis nous élever de la manière qu'eux, ils pensent qu'il y a la meilleure pour nous. Exact. C'est intéressant ce que tu as dit en rapport à un peu la mentalité du retiens-toi parce que j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie où est-ce que nous, on répond puis on est comme non, j'accède pas à ça. Tandis que mes parents, comment ils réagissent? c'est comme non, laisse tomber. Tu laisses passer. C'est pas grave. Genre continue. Genre continue tard. Genre accepte. Puis tu mouves, tu bouges. Mais c'est ça, je pense aussi que c'est à cause des traumatismes un peu qu'ils ont juste appris que, comme c'est juste une différente société, ils ont appris qu'ils ne peuvent pas vraiment se défier l'autorité comme tu disais. Pour continuer la conversation puis faire cette introspection un peu des traumatismes que nous-mêmes nous avons vécu étant enfants et de juste voir cette évolution de plus petit jusqu'à aujourd'hui. J'inviterais mes collègues à faire un petit témoignage de leur vie, de comment ils ont grandi, de comment c'était à la maison, quelles relations elles entretiennent avec leurs parents. Donc, je ne sais pas si l'une de vous voulait commencer. Gérald, je te laisse y aller. Parce que ça va être moi. Donc, c'est le moment de sortir les mouchoirs. Oui, bien sûr. Non, mais sortir des mouchoirs. Sur une note plus sérieuse, premièrement, Géraldine. J'ai grandi dans une famille de 8. Donc, on va reculer. On va aller en profondeur. Allons en gros, en profondeur. À la base, j'ai ma mère, Carole, et mon père, Jean-Claude. Donc, à mes 4 ans, ma mère est décédée. Elle avait le diabète et elle était maniaco-déprétinée. Donc, elle est décédée j'avais 4 ans. Je n'ai aucun souvenir d'elle, vraiment. Je pense que j'étais trop jeune. J'ai peut-être eu un choc. Tu vois quand tu es jeune et tu as un choc post-traumatique qui fait exprès de justement ne pas te souvenir d'un élément qui peut être romantique. C'est comme un boutil. Oui, exactement. Je n'ai aucun souvenir mais dans tous les cas, ma mère est décédée puis mon père, lui, il avait déjà une autre famille de son côté avec une autre femme puis bon, il n'était pas vraiment présent pour moi. Donc, c'est la soeur de ma mère étant ma tante qui m'a adoptée à mes 4 ans. Puis, ma tante, elle m'a adoptée justement puis elle, elle avait déjà sa famille, elle avait déjà ses 4 enfants. Donc, moi, je suis arrivée la petite dernière avec le grand écordage qui était, je vivais dans le fond avec mes cousines en gros, mais puisque j'étais vraiment jeune, pour moi, j'ai grandi comme si c'était mes frères et soeurs. Puis que ta tante, c'est ta mère. toi, c'est ma mère, j'ai toujours appelé mon vie puis ça, j'ai jamais fait la distinction, même si dès un jeune âge, on m'a dit comme ta vraie mère a décidé, c'est lui, tu prends soin de toi. Dès un jeune âge, on a mis ça au clair, mais dans ma tête, je comprenais que c'était ma famille puis j'avais rien connu d'autre. c'est ça. Donc, j'ai grandi dans une famille, on était, on a été 5 pendant un moment puis ensuite 8 parce que mon père adopté, adopté, c'est neveu, nièce aussi. Donc, on était comme une sorte de famille d'accueil, famille reconnue. Ouais, exact, Ramdam version H, tu vois. Donc, on était vraiment toujours une grosse famille mais j'ai toujours été la plus jeune. Puis, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai grandi dans une famille rigueuse, témoin de Jova. Donc, en plus d'avoir des parents quand même qui avaient eu quand même assez tôt au Québec, qui avaient déjà des valeurs, ici, qui avaient déjà une manière de vivre, j'ai grandi dans une famille religieuse, témoin de Jova. Donc, vous voyez un peu le portrait. Yes. C'est vraiment une vie qui est différente de la majorité, disons-le comme ça. Vous étiez dans un autre monde que le monde mondain à l'extérieur. totalement. Puis, de ce que je me souviens, dans la plus jeune, j'ai toujours été plus gaffe que mes frères et soeurs. Donc, j'ai toujours eu, j'ai eu un téléphone plus jeune, plus tôt que mes frères et soeurs. Wow! C'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. Tu es bon à être la plus jeune. Tu peux jamais rien faire, dans le sens où tu dois faire toutes les tâches, mais il y avait du bon. J'étais vraiment gâtée par mes parents aussi. J'ai jamais manqué de rire. Tout ce que je voulais, honnêtement, je l'avais. Je savais quoi faire pour l'avoir aussi. Donc, j'étais super, super gâtée. Mais, on dirait qu'étant la plus jeune, puis ayant un grand écart d'âge avec mes frères et soeurs, j'ai toujours été un peu plus indépendante, plus tanante, plus défiée défier l'autorité, plus. Je ne sais pas. C'est comme un... Mes frères et soeurs, avec la religion, ils devaient se soutenir entre eux. Donc, ils savaient que, ah, tu ne peux pas faire ça parce qu'avec la religion, puis ils avaient quand même... C'est comme s'il y avait une relation d'amitié aussi qui s'est entre eux. Ils s'encourageaient ensemble à rester dans le droit chemin. Donc, pour ma part, moi, vu qu'eux, ils étaient déjà plus vieux puis que je n'avais personne de mon âge dans mon entourage, on dirait que, moi, ma fondation, c'était mes amis de l'école qui étaient pétés mon jurevette. Donc, c'est comme si toute ma vie, j'ai grandi, je te dirais, jusqu'à mes 12 ans. Vraiment, j'étais protégée par mes parents. Je ne manquais de rien. Je n'ai jamais manqué d'amour. Mon père était vraiment très, très affectueux. Toujours en train de me dire je t'aime. C'est ce qui est rare, je trouve, des fois, dans les familles noires, d'habitude, c'est comme, il n'y a pas besoin de te dire je t'aime entre les autres manières. Exactement, de te faire prendre, mais mon père était vraiment, vraiment affectueux. Ma mère aussi, honnêtement, j'ai vraiment grandi comme dans un cocon. Ou le monde extérieur, je ne connaissais pas plus ce qu'il fallait. Dans une religion témoin de Jeuva, on dit que, genre, le monde extérieur, c'est le mal puis c'est, il ne faut pas se mêler à ces gens-là et du coup. Donc, j'ai vraiment été surprotégée jusqu'à mes douze ans. Puis moi, je vivais assez bien de cette façon-là. Bon, je ne pouvais pas aller aux anniversaires puis tralala, mais dans ma tête, on m'a toujours dit c'est lui qui fait la bonne affaire puis les autres, c'est eux qui sont dans le péché. Puis tu pensais ça? Comme c'est ça que tu pensais puis tu croyais. Oui, c'est ça que je pensais. Moi, j'allais au Walmart. Je peux vous donner un exemple. J'ai été au Walmart une fois avec ma mère. J'avais vraiment été jeune de peut-être six ans, sept ans. Puis j'ai dit à une madame comme si vous n'entrez pas dans la religion, vous allez mourir. Je lui ai dit ça parce que j'étais convaincue. Moi, je croyais dur comme faire que la fin du monde s'en venait puis que nous, on était dans la bonne religion puis les autres, non. Donc, jusqu'à mes douze ans, j'ai vraiment eu cette mentalité-là de genre mes parents vont toujours être là pour moi puis du moins qu'elle a eu. J'étais sûr, honnêtement, j'étais surprotégée. Mes parents m'ont élevé un peu dans la peur. L'extérieur, c'est méchant. L'extérieur, c'est il ne faut pas y toucher. Et la vie, le secondaire et je me fais des amis et je commence à... Bon, tu vois, on devient les ados, là. Donc, on a des besoins, on a des manières de penser. C'est curieux. On est curieux, surtout. Donc, à partir de ce moment-là, ma relation avec mes parents s'est vraiment dégradée parce que moi, je voulais maintenant sortir, voir mes amis. Puis quand je dis sortir, j'avais 13 ans, là, parce que c'était pas club. C'était juste comme je voulais aller dormir chez mon ami, ils faisaient des soirées puis jamais je voulais y aller. Mais plus qu'ils n'étaient pas témoins de jour-là, plus que c'était des gens communisaient m'appeler des gens du monde. Je pouvais pas y aller, genre, chez mes amis. Puis ça m'énervait parce que c'est des amis que j'ai depuis des années. Ils restent pas n'importe qui. Donc, à partir de... Quand j'ai commencé à vouloir plus m'émanciper, la relation s'est vraiment dégradée avec mes parents. Ils voyaient sûrement dans mon comportement, là, que, bon, mes jupes et mes robes pour aller aux réunions de témoins de plus en plus courtes. Genre, j'avais moins envie de mettre mes bas-collants pour aller en dessous. Oh my gosh. Mais tu sais, je n'étais pas une vagabonde. J'étais juste comme... Je rentrais moins dans le moule de la petite fille témoine de jour-là que je devais être. Puis là, mon père a commencé. En fait, j'ai eu un chum. À ce moment-là, je me suis fait un copain que j'avais 13 ans. Pour moi, c'était l'amour de ma vie. Comment il m'emmène moi? J'en ai aucune idée. Mais pour moi, c'était l'amour de ma vie. Puis lui, il n'était pas témoin de jour-là. Bien évidemment. Puis c'est là que mon père a compris. OK, comment ça s'était dit? Au-somme. C'est là que c'est vraiment... Au-somme. Au-somme. Puis c'est là que c'est vraiment parti en cacahuètes. Donc là, mon père a commencé à vraiment plus me restreindre. Donc là, à l'école secondaire, on portait un uniforme. Moi, je roulais ma jupe, comme toutes les autres filles. Mais je ne la roulais pas au point exagéré, mais je ne l'ai juste pas qu'elle m'arrive aux genoux. Donc, je la montais un peu. Mon père pétait des coches, vraiment devenu toxique. Tout ce que je faisais, j'étais surveillée. Je n'avais pas le droit de sortir après telle heure. Je ne pouvais même pas aller au parc avec des amis. Parce que lui, il se disait tout le temps, elle va aller voir des garçons. Elle va aller voir. Comme si c'était juste ça que j'avais en tête, alors que pas du tout. À partir de mes 13 ans, jusqu'à mes 17-18, ça n'a vraiment pas été une relation saine pour moi. Puis mes parents le savent, comme je ne suis pas gênée de dire au micro en ce moment, parce que ça a vraiment été une relation de honte-surveil. Et puis si tu ne fais pas ce qu'on te dit, si tu n'es pas la bonne témoine de joie qu'on veut que tu sois, ça ne va pas fonctionner. Donc, avec du recul, j'ai un peu l'impression qu'à partir de ce moment d'adolescence-là, c'était une relation d'amour conditionnel. Tu vois, d'habitude, tes parents t'aiment inconditionnellement. Et moi, j'avais l'impression qu'on va me donner tout ce que je veux, on va être là pour toi tant que tu respectes ce que nous, on s'attend de toi. C'est-à-dire, être témoin de joie, aller à nos portes le samedi et être un exemple pour te faire connaître. Dans un sens, ils te montraient aussi qu'ils n'avaient pas confiance en toi. Ah non, ils avaient zéro confiance. Puis honnêtement, je ne faisais rien. Je ne faisais rien. Je n'avais jamais touché à une cigarette de ma vie. Je n'avais jamais bu une goutte d'alcool. Genre, ce qui était mal, c'est que je veux voir mes amis. Je veux aller dormir chez mes amis. C'est tout le temps quand je vous parlais d'élever dans la peur, c'est non, on ne va pas dormir chez ton ami parce que son frère peut-être te toucher. Tu ne sais jamais, tu ne connais pas. Toujours dans la peur. J'ai grandi vraiment dans un environnement de peur. Autant j'étais surprotégée, mais autant ça devenait toxique. Puis en adolescence, c'était juste insupportable. J'étais tout le temps surveillée. Ah oui, c'était trop lourd. Donc, comme vous savez, mes collègues savent déjà, mais après ça, de 16 à 18 ans, c'était juste plus guivable à la maison. Moi, je rentrais de l'école, je rentrais dans ma chambre, je ne voulais pas avoir aucun contact avec mes parents. Puis mes parents le voyaient que je commençais à m'éloigner, que je n'étais pas comme mes frères et soeurs qui restaient dans la religion. Moi, je... Mitho noir! Moi, exactement, je ne l'ouvrais jamais, ma Bible, à l'extérieur des réunions. Je ne les connaissais pas, elles les versaient par cœur, puis je m'en foutais. Je pense que mes parents l'ont comme ressenti. Puis souvent, ils venaient me voir puis ils me disaient, qu'est-ce que tu as? Tu sais que tu peux tout me dire, mais ça, c'est pas vrai. Genre, OK? Mensonge! Ça, c'est un gros mytho parce que tu sais que tu peux tout me dire, c'est dis-moi tout puis après, je vais te donner mes conséquences par rapport à ce qu'on se dit. Donc, moi, je ne leur disais pas que genre, bon, moi, ça ne m'intéresse pas la religion. Moi, je trouve que vous êtes trop intense avec moi. Ce n'est pas normal qu'à 18 ans, j'ai des amis qui peuvent aller au dépanneur prendre une marche puis moi, je ne peux pas. Genre, c'est pas normal. Non, aller au dépanneur! Non, mais non! Moi, si j'allais au dépanneur, pour aller faire des devoirs avec des amis, il fallait que je dis je vais faire des devoirs. OK, tu reviens à telle heure. Alors, c'était juste que je pouvais sortir chez moi juste pour aller faire des devoirs parce qu'il fallait que je le remette. Donc, c'était très, très toxique. Puis, comme tu as dit, il n'y avait zéro confiance en moi. Puis, à partir de mes 18 ans, bon, j'ai dû me faire baptiser en tant que témoigne Jové. C'était comme le moment, le moment où il fallait que je prenne une décision. Je n'étais majeure, je n'étais pas encore baptisée. Puis, d'habitude, quand tu grandis dans un environnement de témoigne Jové, tu es baptisée depuis 13, 14 ans. Quand tu sais que c'est la décision de toute ta vie, comme ils disent. Donc, tu te fais baptiser à 13, 14 ans. Puis, après, tu es un témoigne Jové qui prêche et tout. Puis, moi, à 18 ans, je n'étais pas encore baptisée. Donc, mon père m'a mis de la pression. Puis, je l'ai fait pour acheter la paix. Je savais, du moment que je suis entrée dans le lot, je savais que je prenais la pire décision de ma vie. Mais j'achetais la paix. J'étais comme si soit... Comme ça, ils vont me laisser tranquille. Oui, exactement. J'étais comme, ils vont me laisser tranquille puis ils vont arrêter de me harceler. Puis là, c'est à partir de ce moment-là, je me suis fait baptiser. Mais j'étais en couple avec quelqu'un de pas témoin de Jové. J'ai toujours aimé les hommes de mon témoin. Ça m'attirait bien plus que l'homme témoin de Jové en costume. Donc, là, je me suis fait baptiser. Puis, c'est là que, bon, vous savez déjà l'histoire, là, un peu. Bon, mais j'ai dit à mes parents que j'avais un copain pas témoin. Mais il était trop tard parce que j'étais déjà baptisée. Donc, là, mes parents, c'était la Troisième Guerre mondiale. Mon père a dit, c'est soit tu laisses ton copain, tu restes dans la religion ou tu prends tes affaires et tu t'engloches. Puis moi, je me suis... Ouais. Puis moi, je me suis dit, c'est un père immigrant. Il dit ça tout le temps. Il dit ça tout le temps. Le nombre de fois qu'il m'a dit, je vais t'envoyer en Haïti. J'étais comme, bon, ça marchera pas. C'est sûr, c'est pas vrai. Mais c'était vrai. Finalement, c'était vraiment plus que vrai. Moi, je me suis dit, je vais laisser ça comme ça. Fait que j'ai attendu comme un 4-5 jours, si je me souviens bien. Puis après 4-5 jours, il dit, puis t'as pris ta décision. Moi, j'avais dû oublier. Mais il y a comme, quelle décision? Ben, tu vois, genre celle de rester dans la région où tu prends tes clics et tes plaques et tu bouges. Puis là, j'ai dit, ben moi, je vais pas laisser le gars avec qui j'étais et avec qui je suis encore aujourd'hui. Je lui ai dit, moi, c'est impossible que je le laisse. Puis j'aime pas la religion dans laquelle je suis. Une religion qui me dit que l'extérieur, c'est le mal, que je peux pas prendre de sang, que je peux pas faire ci, qu'on est donc ben nous parfaits puis les gens sont donc ben méchants. Moi, je peux pas vivre comme ça. Donc là, mon père, c'est parfait, je te donne jusqu'à dimanche qui me laissait un 4 jours pour partir. Donc là, j'étais genre, wow, qui me met vraiment à la porte. Donc, j'ai pacté mes affaires dans des sacs poubelles noires. À 18 ans, j'aimerais le rappeler. À 18 ans, avec 5 $ dans mon compte en banque parce que j'avais pas prévu que j'allais me faire mettre dehors. Et à partir de ce moment-là, c'était le 17 mars 2015, 2014? Je pense que c'est 2015. 17 mars. 17 mars, je m'en souviens. Ouais, ça fait 6 ans là, aujourd'hui. Ma gueule. Depuis ce moment, je ne parle plus avec mon père. Donc, ça fait 6 ans, on se parle plus. Quand je dis on se parle plus, c'est qu'il m'appelle pas, il me texte pas. Je peux même pas dire si il a envie. Je le sais pas. Puis ma mère, ça a été vraiment un coup dur pour elle. Ben elle, des fois, elle va me texter juste pour, tu vois, faire un lien, mais genre, as-tu fait tes impôts ou t'as une lettre à la maison à mon ancienne adresse. Mais jamais elle va me texter, bon, on va prendre un café. Mes parents, j'ai plus de contact du tout avec eux depuis 6 ans à partir de ce moment-là. Donc, quand on parle de traumatisme, il y en a plusieurs. Il peut y avoir les traumatismes intergénérationnels, déjà à cause de quand mes parents m'ont élevé, avec une mentalité totalement, genre, extrême, plus la religion. puis le traumatisme que moi, je vis en ce moment et que ça va probablement me suivre pour les prochaines années de ma vie, c'est que là, j'ai plus de contact avec mes parents et qu'ils ne vont pas me reparler jusqu'à temps que je revienne peut-être un jour dans la religion. C'est ça ou c'est rien. Donc, tout ça pour dire que mon adolescence a commencé à être plus tumultueuse et aujourd'hui, j'en suis là. Est-ce que je regrette mon choix d'être partie? Non. Je n'avais pas le choix à partir du espace où on ne m'a pas donné vraiment le choix. Mais c'est vraiment comme quand on élève nos enfants, moi, autant ce traumatisme-là est plate et désolant, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux de comme, écoute ton enfant vraiment puis sors de ton orgueil ou de ta religion qui est donc bien importante puis ton enfant qui est là, qui était prêt à mettre de côté pour suivre une religion qui était dit de ne pas abaisser. Donc, moi, ma vie ressemble à ça jusqu'à tout le monde. Et voici la femme qu'elle est aujourd'hui. Oui! Optimiste, la plus souriante ever si vous la voyez dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment une image, une image d'une femme très, très forte, très généreuse parce que quand même ce que tu as vécu dans, tu as vécu dans la religion puis tu as quand même pris des bonnes valeurs par rapport à ça qui fait que tu es la femme aussi polie, aussi généreuse, aussi ouverte d'esprit que tu es. Il n'y a pas juste eu du mauvais. Comme l'expérience en soi était mauvaise mais j'en ai retiré du bon d'être témoin de Jeovet pendant comme 18 ans. Ça fait vraiment pratiquer sur toi, travailler sur toi, de toujours faire le bien autour de toi. Je pense que ça se voit peut-être dans ma vie actuelle. Oui, exact. Donc, il y a quand même du bien. Ce n'est pas juste du mauvais mais quand tu vis des expériences comme ça, quand ça se termine comme ça, c'est dur de voir le bon, de retirer le bon de tout ça. Mais bon, merci infiniment pour ton témoignage. Bravo, on va passer le micro à Sénat qui va nous faire voir une autre perspective de femme moderne. Je veux dire, je suis très nerveuse de parler de ça mais en tout cas, moi en grandissant aussi, j'en ai parlé un peu dans le premier épisode, je grandis à Gatineau, je vais toujours dire ça. Ma famille, j'ai un grand frère et une petite soeur. Donc moi, je suis l'enfant du milieu donc moi, j'ai eu tous les trucs mauvais, ben pas tous les trucs mauvais mais comme Géraldine, elle arrivait à avoir tout ce qu'elle voulait parce qu'elle était genre la petite enfant. Moi, j'ai pas eu ça, c'est tout. En termes de d'introspection et comment j'étais quand j'ai grandi, je voulais vraiment être comme ma mère. Je voulais comme, ma mère c'est genre mon idole là quand j'ai grandi. En termes de ce qui m'a passé, comme c'est à cause d'elle que je suis autant intéressée par la mode parce que je regardais toujours comment elle s'habillait, je voulais ses habits, je voulais ses chaussures, son maquillage. Qui est fait que ça vienne là. Ouais. Ouais, puis après, j'étais aussi vraiment proche de mon père comme j'ai eu une vraiment bonne enfance, j'ai manqué de rien. J'étais assez proche de mes frères et soeurs quand, genre, durant l'école primaire après à l'adolescente, à l'adolescence, à l'adolescence, on s'est un peu plus séparés et on est allés un peu plus de nos côtés. Moi, justement, à l'adolescence, j'ai l'impression que comme je voulais tellement être comme ma mère, puis comme je voulais tellement, genre, m'inspirer tellement que, vous savez, à l'adolescence, comme il y a quelque chose qui change dans ton cerveau, puis après, tu commences à avoir tes parents comme des personnes qui sont des vraies personnes, là, pas genre ton idole et tout. mais moi, justement, j'ai l'impression que ça m'a fait un encore plus gros coup parce que j'avais tellement mis ma mère sur un gros piédestal qu'ensuite, quand... J'aurais pu juste me faire des commentaires normaux sur genre... comme, « Ah, mange pas ça! » Puis, « Mange pas ça pour ta santé! » Mais moi, je le prenais tout le temps mal parce que j'avais mis ma mère sur un tellement gros piédestal. Donc, n'importe quoi, qu'elle me disait, ça me faisait encore plus mal que... N'importe qui. Ouais, que n'importe qui d'autre, enfin, exactement. Puis, après... OK. Toi, tu prends mon temps. Ouais, je prends mon temps. Quand j'ai grandi, j'ai dit dans le premier épisode que j'ai déménagé à Montréal à 16 ans pour aller au cégep. Ensuite, entre redéménager à Montréal après, je suis retournée vivre une année à Gatineau parce que je devais aller à l'université là-bas. Puis, déjà, là, c'était un peu difficile de retourner parce que j'avais vécu toute seule avec une de mes meilleures amies pendant deux ans. Donc, après, retourner dans... Où est-ce que t'habitais avec tes parents puis dans une maison qui est remplie, ça, c'était vraiment difficile parce que, ben, j'ai juste plus... T'as connu la dépendance de la vie montréalaise. Ouais, c'est ça. Puis, durant ce moment-là, au cégep, je m'étais fait... Je sortais avec quelqu'un. Puis, mes parents ont appris de manière très malencontreuse que je sortais avec cette personne-là. Puis, en fait, comment ça s'est déroulé, c'est qu'ils ont appris. Ils ont vraiment, 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 vraiment pas aimé ça. Puis, en fait, ils m'ont emmené pour avoir une conversation avec moi. C'était comme vraiment clandestin. Là, c'est genre dans la nuit comme ils ne voulaient pas. Tu sais, dans les moments, j'en ai pas aimé. Tu vois ça, genre, ils me rêveraient en plein milieu de la nuit. Et là, ils me descendent, puis après, ils commencent à me parler puis me dire, genre, est-ce que c'est vrai que tu sois avec cette personne-là? On n'est pas trop d'accord que tu fasses ça, etc. Puis, dans le moment, encore, je vous ai dit que ma mère était vraiment, vraiment, comme, mon idole. Quand, elle-même, elle a appris que je sortais avec cette personne-là, elle a eu une vraiment grosse réaction parce qu'elle l'apprenait sur le moment. Puis, elle a dit des choses qui n'étaient pas vraiment, genre, des choses très toxiques. Blessantes. Ouais, très blessantes, très toxiques. Mon père aussi. Puis, ce traumatisme-là, c'est vraiment devenu, genre, c'est presque comme si, après que c'est arrivé, je ne pouvais pas en revenir, comme ça m'a choquée, puis pendant, comme ça s'est passé en 2018, même, genre, l'année dernière, je vivais encore les conséquences. C'est ça, les conséquences, puis juste les, comment dire ça, genre, les retailles de ce qui était arrivé un peu. Puis, en fait, là, pour vous mettre en contexte, la personne avec qui je sortais, c'est une fille, donc c'est pour ça qu'il y a une aussi grosse réaction de la part de mes parents. Grosse polémique. Ouais. Puis après, en sortant de ça, j'ai un peu fait comme, une complète rupture. Après ça, j'avais l'impression que c'était la plus grosse forme de rejet que j'avais vécu de ma vie entière, parce que, un peu comme toi, Géraldine, j'avais senti que, c'est comme s'il y avait de la mort conditionnelle, parce que, avant que ça s'arrive, mes parents, mais plutôt dans ma famille, j'étais comme la « bonne fille », entre guillemets, puis je respectais vraiment toutes les règles, je n'ai jamais été vraiment une enfant qui, je ne suis jamais allée à la fête ou quoi que ce soit, genre, j'étais vraiment calme, je respectais les règles, j'avais des bonnes notes, puis tout, puis j'ai senti que, justement, quand ils ont appris que j'ai sorti avec une fille, ben, ils n'avaient pas vraiment, comme là, ça avait changé directement. Ils ont juste tout jeté toute sa vie, toutes les bonnes choses que tu as faits. Exact, comme si c'était, c'était passé. Oui, exactement comment je me suis sentie. Donc, après ça, comme je l'expliquais, c'est ça, j'ai vécu une vraiment grosse rupture. Moi-même, je me suis retirée de ça. Puis, si maintenant, je me retourne, je retourne à ce moment-là, je regrette vraiment d'avoir fait ça parce que, comme, c'est mes parents, je les aime, comme, n'importe qui aime ses parents. Mais, je me suis vraiment éloignée d'eux. De un, je suis, j'ai redéménagé à Montréal. J'ai vraiment presque coupé presque tous les points avec eux parce que j'étais comme, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, quelque chose qui est tellement important pour moi, puis, la personne avec qui je sortais, je suis encore avec elle maintenant. Elle était vraiment importante pour moi, puis, genre, moi, je n'acceptais pas qu'ils n'acceptaient pas ça. donc, je me suis vraiment éloignée puis, ça a rendu les relations avec mes parents vraiment difficiles quand je leur parlais. Après, on avait tout le temps des disputes et on ne pouvait jamais avoir des vraies conversations même si je sentais que il y avait le, moi, j'avais le souhait de, comme, retrouver la relation vraiment proche puis vraiment, genre, d'amour conditionnel pouvoir me, partager ce que je vivais avec mes parents. Puis, je sentais que d'une certaine manière, eux aussi, ils avaient envie de vivre ça, mais, nous deux, parce que, eux aussi, ça les a blessés que ça soit arrivé, on n'arrivait pas à se... À trouver un... C'est ça, on n'arrivait pas à... Personne ne voulait lancer la première, la première, genre, canapèche, on va dire, parce que, un peu, je ne sais pas si vous, vous pouvez vous identifier à ça, mais j'ai l'impression que les parents noirs ou les parents africains comme ils sont les parents, ils attendent toujours que c'est l'enfant qui aille vers eux, mais moi, comme j'étais tellement blessée, j'étais comme, c'est vous qui deviez venir vers moi pour refaire la première étape. Donc, on est resté dans ce genre de... dans les limbes comme ça pendant quelques temps, puis, après, justement, en essayant de démanteler justement ce traumatisme-là, puis d'autres traumatismes que j'avais vécues en grandissant. C'est seulement là que j'ai pu un peu créer, puis vraiment comprendre ce que c'était d'avoir de l'empathie pour mes parents, parce que, moi, j'étais tellement dans mes pensées, genre, oh, wow, j'ai tellement été blessée, ça a tellement fait mal, genre, ça a tellement été quelque chose de difficile pour moi que je n'avais pas vraiment tourné la pièce de l'autre côté pour comprendre qu'eux aussi, c'est comme, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça, c'est quelque chose qui, pas qu'ils les rendent mal à l'aise parce que je sais que ce n'est pas ça, mais c'est juste quelque chose que, c'est juste comme pas leur réalité, c'est pas leur société, quelque chose qu'ils ne pensaient presque jamais qui allait arriver. Donc, c'est ça, j'ai pu vraiment, c'est comme une expérience vraiment spéciale que d'apprendre à avoir de l'empathie pour tes parents, puis vraiment compatir pour ce qu'ils ont vécu, eux, quand toi aussi t'as été blessé par ce qu'ils ont fait. Puis, je vais vous lire quelques citations de ce livre qui s'appelle The Body Keeps The Score, en français c'est Le corps garde le compte, puis ça a été écrit par un psychiatre américain qui s'appelle Bessel van der Kolk, j'ai traduit les citations, donc désolée si c'est un peu barcal. Donc, la première citation que je vais vous lire c'est « Après un traumatisme, le monde devient nettement divisé entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. On ne peut pas faire confiance aux personnes qui n'ont pas partagé l'expérience car elles ne peuvent pas la comprendre. Malheureusement, cela inclut souvent les conjoints, les enfants et les collègues de travail. Cette citation-là, je trouve que c'est vraiment comme ça lié directement avec ce que moi j'ai vécu, comment je me sentais parce qu'après ça, je pouvais parler. Je ne pouvais pas en parler avec mes amis. Je ne pouvais pas en parler avec ma soeur. Je ne pouvais pas en parler avec les personnes qui étaient près de moi parce que j'ai vécu tellement quelque chose de gros. Je ne sais même pas comment commencer à t'en parler. Je ne sais même pas comment... Je ne peux pas le mettre en mots. C'est ça. Je suis en train d'essayer de juste comprendre comment je me sens puis là, il faut que je partage ça avec d'autres personnes. C'était comme vraiment un gros processus aussi. Puis la deuxième citation, c'est « D'une certaine manière, l'événement même qui leur a causé tant de douleurs est aussi devenu leur seule source de sens. Ils ne se sentaient pleinement vivants que lorsqu'ils revoyaient leur passé traumatisant. » Puis encore, ça réélimine à ce que j'ai vécu parce que dans ce moment-là, après quand les personnes me demandaient qui t'es, t'es qui comme personne, qu'est-ce que t'as vécu dans ta vie, la seule chose que je pouvais venir à dire, c'était ça. Après que j'ai vraiment compris comment je me sentais, je pouvais juste parler de ça. Puis c'était comme si ça, c'était mon existence puis que je suis définie, que j'étais définie par cet événement-là quand en fait, je ne suis pas définie diteux par ça. Donc, ça a été vraiment une expérience vraiment intense, si je peux dire. Puis, je continue encore maintenant à essayer de démanteler tout ça, démêler. Mais, justement, un peu pour revenir à la première citation, après reforger une relation avec mes parents, c'est là que ça a aussi été difficile parce que, comme la citation dit, on ne peut pas faire confiance aux personnes qui n'ont pas partagé l'expérience parce qu'elles ne peuvent pas la comprendre. Donc, moi, je n'avais même pas envie de parler à mes parents. J'étais comme, wow, vous m'avez fait ça, genre, ça ne vaut même pas la peine. Vous ne comprenez même pas comment je peux commencer de me sentir. Mais, après, justement, pour avoir eu les conversations avec ma mère et mon père, je sais qu'ils comprennent comment je me suis sentie et qu'eux aussi, ils ont eu mal de m'avoir fait mal. Mais, moi aussi, j'ai eu mal de leur avoir fait mal d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment. Donc, ouais, gros affaire. Je ne sais pas si tu peux t'identifier à ça, mais même là, si j'avais vécu ta situation, je ne voudrais même pas aller parler à mes parents parce que je me dis qu'ils ne seraient même pas disposés à essayer de me comprendre. Ouais. Ça crée cette barrière-là, mais en fait, la barrière, elle n'était pas vraiment là. Ça fait que c'était juste qui serait la première personne à aller parler à l'un ou l'autre. Puis, comme, il faut vraiment mettre son orgueil de côté, surtout dans des trucs comme ça. C'est comme, si aucune de nous, genre si ce n'était pas ma mère ou si c'était ma moi qui l'avait fait, ben, on n'allait juste pas avoir de relation. Puis après, comme je sais que j'allais gravement regretter, puis je vous ai dit que j'ai regretté d'avoir coupé les points avec mes parents, comme ça allait être juste mieux de juste avoir des conversations, puis que s'ils ont des questions qu'ils les posent, que je réponde sans avoir de honte ou quoi que ce soit. Mais, j'arrivais juste pas. Mais en même temps, quand t'es blessée, comme... C'est dur, oui. C'est comme... Surtout que c'était tellement un gros moment de ma vie. C'était un gros élément de l'anchon. C'est ça. Puis, ça a vraiment, genre, c'est comme la première grosse rupture qui arrivait dans ma vie que... Après, j'étais comme... J'enviens pas que mes parents ont fait ça, mais en même temps, comme c'est juste un gros... Un gros, gros, gros moment. Mais, ouais, maintenant, ma relation avec mes parents est vraiment bonne. Qu'on arrive vraiment à se parler. Je veux parler de ma relation avec mes parents. Puis, c'est très ouvert maintenant. Donc, c'est pour ça que je dis que je regrette. Je suis tellement contente de toi. Merci, parce que c'est pour ça que je dis que je regrette parce que maintenant que je vois que je peux en leur en parler, tellement, ben, comment on s'entend, genre, c'est pas, genre, comme ouvert, comme si je vous raconte ce que je fais avec ma copine. Mais, comme c'est quand même tellement une grosse étape de passer de ça à maintenant que je peux en leur en parler. puis, comme il n'y a presque même plus de réaction. C'est comme, genre, je suis vraiment reconnaissante de ça. Et c'est pour ça que je dis que je regrette parce que si on avait eu les conversations plus tôt, j'allais juste pouvoir avoir ça plus tôt aussi. Moi, je ne crois pas que tu devrais regretter dans le sens que, tu sais, il y a des gens encore à 30, 40 ans, encore à 30, 40 ans, etc., ils ont encore des problèmes avec leurs parents puis c'est encore, c'est vraiment juste un processus notre relation avec nos parents. Puis là, t'as 22 ans puis t'as déjà quand même réglé ça avec tes parents puis t'as une bonne relation avec eux. Je trouve que c'est incroyable. Négoût tard que jamais puis toi, c'est même pas si tard que ça. Puis même encore là, tu vois, tu regrettes comment ça s'est passé mais ça a pris un peu ce moment-là pour genre vous réapprocher comme je dis comment dire mais moi, je suis trop contente, je suis trop fière de toi que t'étais capable de faire ce processus-là qui est donc difficile comme je sais dire. Moi, je pense que je suis pas encore en du lait puis ça fait 6 ans donc moi, je pense que ça va être encore très long fait que c'est pour ça que je disais que ça me touchait beaucoup parce que je sais que c'est pas facile ce que t'as dit bon, ouais, pas le culé. Non, mais c'est sûr que je me dis que j'aurais aimé avoir ce courage-là justement de moi aussi dire à mes parents comment peux-tu mettre nos orgueils de côté mais moi, c'est pas la même chose en ce moment aussi. C'est un autre processus c'est pas nécessairement que je suis pas ouverte même s'il y a une fermeture de leur côté donc c'est pour ça que je veux que c'est de donner le temps. Ouais, il faut que chacun aille à son rythme puis que tu t'assures de vraiment comme juste j'ai juste l'expression en anglais mais juste genre check in with yourself que vraiment tu prennes le temps de voir comment tu te sens puis quand tu vas être prêt puis tu sens qu'il y a une ouverture de l'autre côté aussi que là après comme que t'es pas peur d'y aller parce que ça vaut pas la peine honnêtement là comme c'est juste it's not worth it c'est juste ouais merci des bisous et toi Naïka merci pour ton témoignage moi je vais alléger la chose parce que j'ai pas allégué des méga brisures dans ma vie comme vous avez vécu donc je me sens en quelque sorte chanceuse mais en même temps je me dis peut-être qu'il me fallait aussi cette brisure là parce que je trouve que dans un sens ça prend des grosses situations ça prend des brisures ça prend des douleurs dans la vie pour pouvoir devenir une personne plus complexe dans son entièreté plus évoluée mais en même temps c'est moi c'est moi qu'on appelle ça c'est ma route à moi là que je peux pas comparer non plus donc si je peux commencer je suis la plus jeune d'une famille de trois dans ma petite maison de Harnsik il y avait moi mon grand frère de 5 ans plus 5 ans plus haut que moi et ma grande soeur ne vant plus haut que moi puis on vivait avec notre mère on vivait avec notre mère puis les deux ils ont le même père puis moi je suis la seule qui a mon père de mon côté et du côté de mon père j'ai aussi des demi-frères et soeurs on avait une bonne relation dans la maison c'était quand même un bon cocon familial l'amour était à profusion aussi ma mère était ma mère elle avait un peu le rôle du père et de la mère en même temps dans la maison donc je pense je trouve qu'on était quand même bien entourés dans cette maison avec juste ma mère si je peux faire une grosse petite parenthèse sur mon père avant mes 6 ans quand mon père vivait avec nous je recevais aussi beaucoup d'amour de lui etc étant le bébé de la famille après cette période justement vu ma situation familiale il passait me voir comme une fois par semaine j'étais chauffeur de taxi dans ce temps là parfois avant le travail ou après le travail il passait me voir une fois par semaine sinon après quand j'ai déménagé à 17 ans en banlieue bien vu que c'était beaucoup plus loin là ça plus je vis moins je le voyais puis c'était plus loin fait que je le voyais comme une fois par mois puis il prenait quand même du temps pour venir me voir fait que j'apprécie ça quand même je trouve que c'était vraiment tu sais il y a des gens ils pourraient juste décider de juste plus venir voir leur enfant etc il était là dans les moments importants les spectacles les anniversaires pièces de théâtre ces petits moments importants de ta vie en tant qu'enfant ou adolescent plus je vieillissais plus nos discussions parce que quand je le voyais il venait chez moi il venait devant chez moi il ne rentrait pas j'allais dans son auto puis on parlait puis plus je vieillissais plus nos conversations tournaient autour de discours de philosophie de vie qu'il essayait de m'inculquer parce que vu qu'il ne pouvait pas être là 24 heures sur 24 pour moi il essayait dans ce petit moment de l'auto de me dire tu vois Naka tu dois être une femme comme ci tu dois être une femme comme ça faire attention aux hommes blablabla moi j'étais petite dans le temps je pense que je devrais avouer de plus j'étais en fait depuis qu'il n'est plus chez moi jusqu'à ce que j'ai comme 18 ans mon père il était un peu il y avait comme une barrière dans mon coeur par rapport à lui genre il était un peu comme un inconnu tu sais je le voyais oui c'était mon père mais je n'avais pas ce besoin quand j'étais à la maison de me dire oh j'ai envie de voir mon père etc pour moi tu sais c'était comme une figure d'un père qui il est là mais comme j'en ai pas de besoin parce que ma mère c'est comme ma mère et mon père etc mais plus ça créait cette relation de chaque fois qu'il me parlait ou qu'il me disait tu dois faire ci tu dois faire ça moi je ne me sentais pas totalement à l'aise avec lui fait que je disais oui 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 qu'il disait puis j'étais un peu gênée tu sais il me donnait il m'apportait des souliers qu'il avait acheté parfois puis genre même si je trouvais ça laid je trouvais ça vraiment laid je dis merci je les prenais puis je les portais genre mais jusqu'à un certain âge oh my gosh jusqu'à un certain âge quand j'ai commencé à vraiment plus avoir confiance en moi plus je commençais à vieillir et mûrir plus je m'affirmais un peu plus quand j'étais avec mon père peut-être je commençais pas tout de suite à lui dire non je veux pas ci genre mais petit à petit je commençais à exprimer ma voix puis lui dire que ah ouais moi je pense ci de ce que tu dis etc et tout fait que je trouve que notre relation est beaucoup mieux aujourd'hui puis j'apprécie la relation qu'on a l'un avec l'autre donc ça c'est pour fermer la parenthèse sur mon père maintenant si je peux parler de ma mère premièrement je pourrais dire que dans la maison j'étais aussi gâtée vu que j'étais la plus jeune comme Géraldine j'étais pas pourri gâtée là comme les bébés gâtés genre ils ont tous les joies qu'ils veulent mais j'étais très gâtée en choses intangibles un peu comme de l'amour j'avais pas du tout de conséquences physiques comme la plupart des des familles de noix mon frère et ma soeur ils ont eu toutes les affaires possibles moi on m'a pas touchée du tout puis comme je dis souvent à des gens comme je dis souvent aux gens si aujourd'hui je suis aussi j'ai pas ma langue dans ma poche puis je suis assez directe et sans filtre c'est parce qu'on m'a pas assez bâtie parce que t'as pas eu les t'as pas eu les je laisse ça je dis rien mais j'étais aussi surprotégée dans la maison dans le sens que quand j'étais plus jeune avant le secondaire il y avait un parc devant chez nous puis si on va dire je voulais aller au parc il fallait que quelqu'un de désigné dans la maison soit disponible pour me regarder à la fenêtre si je peux aller au parc sinon on me dit ah ben il y a personne pour regarder à la fenêtre aujourd'hui je pouvais pas fait que là je devais aller à la porte dire aux voisines algériennes non je peux pas sentir aujourd'hui puis c'est toi qui regardais par la fenêtre oh my gosh donc moi j'étais assez surprotégée de cette manière quand j'étais plus jeune je pouvais pas aller au dépanneur je pouvais pas tu sais il y avait il y avait une délimitation de il faut qu'on puisse te voir là par la fenêtre etc puis au secondaire tu sais je pouvais un peu plus faire des choses je pouvais aller au parc là avec ma voisine etc sans qu'on me regarde mais je pouvais pas sortir comme je pouvais pas aller à des événements comme si toutes les filles sont oh après l'école on va chez chez Florilor tout le monde savait qu'on était à la table au secondaire tous les gars ok qui vient qui vient on sait que tu viens pas c'était comme la joke mais intérieurement j'étais blessée parce que j'étais comme oh my gosh je peux pas sortir après un certain temps je me suis jamais rebellée après un certain temps tu sais je disais à ma mère je veux aller chez Antelle je veux aller chez Antelle mais après un temps t'es juste comme you know what je peux pas sortir je peux pas sortir pis c'est la vie genre j'étais j'étais pas vraiment une adolescente rebelle j'étais pas j'étais très calme moi j'étais très juste intéressée à aller sur mes jeux néopettes à l'ordi ou quoi écoutez genre j'avais mon monde sur l'internet ça fait que j'étais correct à la maison néopettes ouais néopettes néopettes c'était mal j'avais oublié oh my gosh je t'allais en ton néopettes néopettes c'était mal oh my gosh fait que genre j'étais quand même bien même si j'étais surprotégée pis même on va dire aller à des anniversaires fallait que l'ami donne une lettre vraiment formelle pour dire la fête de l'équine shout out à l'équine encore la fête de l'équine à telle date à telle place le numéro de la maman de l'équine etc pis que je remette à ma mère parce que ma mère comme il n'y a pas de lettre il n'y a pas de fête pour ça mais plus je vieillissais plus il y avait des trucs qui s'enlevaient pis tout mais je pense on ne m'a pas surprotégée comme toi dans le sens qu'il y avait la religion pis le monde est méchant mais c'est plus que ma mère je pense elle a trop cette peur de genre t'es une fille le monde est dangereux pour les filles etc elle avait trop cette peur qu'on blesse on me blesse physiquement ou mentalement fait qu'elle préférait me garder à la maison pendant cette période vraiment cruciale dans la vie de quelqu'un que genre peu importe ce qu'il pourrait parce que ma soeur premièrement ma soeur qui elle elle a 9 ans de plus que moi elle elle était très rebelle au secondaire genre on va dire comme moi j'étais petite pis que je regardais par la fenêtre au pas mais t'as vu ma soeur elle est traînée avec genre des petits gangsters du quartier pis tu sais ils arrivaient avec leurs autos là à une certaine heure pis il y avait des filles qui étaient qui genre elles s'accotaient sur l'auto à l'année en 2003 2002 fait que moi je regardais par la fenêtre pis je dis oh my gosh Virginie avec la gang de blablabie donc ma mère elle vu que ma soeur elle a été très rebelle ma mère elle voulait me protéger pis elle avait peur qu'il m'arrive des choses que comme tu vives des chocs que t'aurais pas dû vivre étant adolescente etc mais après le secondaire honnêtement ma mère elle a cette mentalité de avant 18 ans je vous donne je vous inculque des valeurs je vous donne des mentalités je vous donne ci je vous donne ça je vous remets tout après 18 ans vous faites votre vie tu apprends à faire tes choses je t'ai donné ce qu'il te fallait maintenant vole de tes propres ailes fait que ma mère elle est très ma mère elle est très différente dans le sens que elle est très haïtienne mais elle est très elle a très la mentalité un peu d'ici aussi fait qu'elle a un peu des deux pis c'est ça qui faisait aussi ma différence oui j'avais des amis à l'école qui eux ils étaient très juste libres au secondaire mais j'avais aussi ces amis haïtiens qui avaient des familles très 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 conservateurs que même à 20 ans tu devais rentrer à la maison avant 10 heures alors que moi j'avais 18 ans je sortais pis je pouvais pas faire tout ce que je voulais non plus genre tu sais on va dire si mes amis blanches elles étaient comme oh t'as 18 ans ta mère peut pas te dire quoi faire c'est comme yo ça marche pas comme c'est des renaissance de ce moment là s'il y avait des choses que c'était un an ben c'était un an qui date mais j'étais un peu plus libre qu'au secondaire petit à petit plus les années passaient plus j'avais vraiment ma liberté pis plus même si je vivais chez ma mère contrairement aux familles haïtiennes régulières même si je vivais chez ma mère j'étais mon propre adulte pis je pouvais faire ce que je veux je pouvais rentrer à telle heure en autant que j'ai mon lift etc et tout pis après un temps ma mère elle est juste fatiguée moi je peux pas être comme ses parents qui s'acharnent sur leurs enfants à les garder à la maison à un moment donné tu veux pas écouter c'est ta vie c'est tellement de l'énergie je t'ai donné ce que j'avais à te donner fait que c'est ça pis tu vivras de tes propres ailes etc ma mère elle est aussi un autre truc qui m'a marquée dans ma jeunesse c'est aussi que ma mère est le genre de femme qui est uniquement ultra affective et caline avec les enfants fait que tiens on a eu beaucoup d'amour étant plus jeune mais une fois qu'on a passé le cap de la pré-adolescence c'est comme ne me touche pas mais c'est comme dans l'âme elle a transmis ce virus de la non-affection à ma grande soeur et à toi qu'elle a transmis à mon frère et moi c'était comme c'était comme genre wesh l'amour wesh les mots doux etc si on voyait à la télévision des trucs comme un tel dit à un tel comment il se sent et t'es comme yak man on fait pas ça chez nous et t'es comme à la maison c'était vraiment on se donnait pas de câlins t'si on va rigoler puis comme on avait une très bonne relation mais c'était comme on se touche pas puis pas de câlins c'est quoi ces histoires puis plus tu grandis à l'école j'avais je voyais les gens comment t'si entre amis les gens vont se faire comme oh câlins on s'aime et shepira et tout puis moi j'étais tout le temps crispée puis je me sentais vraiment mal à l'aise puis les gens ils étaient comme ils se donnaient des câlins dans la squad et tout puis ils étaient comme on va que sur n'aïkaëlle on sait qu'elle elle aime pas ça l'amour et les trucs comme ça fait que ça aussi ça m'a hurt parce que même si j'étais mal à l'aise j'avais ce désir au plus profond de moi d'avoir ces câlins d'être capable de dire genre moi aussi genre t'es importante pour moi ou genre t'es ma meilleure amie etc mais les gens parfois ils le faisaient pour me niaiser encore aujourd'hui c'est très pareil si c'est pas dans une si c'est pas dans une relation amoureuse t'si une relation amoureuse je suis très affectueuse très mais à l'extérieur de ça c'est comme yo what the heck on se dit pas ça entre amours entre amis et tout ça pis comme ma mère m'a dit juste hier quand je réfléchissais à ce que j'allais dire pour l'épisode elle était comme les câlins et les bisous c'est juste pour les enfants et les amoureux genre j'ai eu énormément de difficultés à démontrer de l'amour concrètement à mes proches fait que ça a créé des manquements dans mes relations interpersonnelles mais encore aujourd'hui je travaille là-dessus même si genre c'est toujours un peu comme difficile pour moi on te voit travailler tu vois tout à l'heure vous étiez en train de vous dire je t'aime moi je suis ressentieuse on se donne un câlin après l'épisode d'accord câlin comme il oh my gosh sinon pour continuer sur ma mère encore ma mère c'est une femme de petite taille mais d'un énorme sens de réflexion d'une femme forte et rough c'est comme c'est une petite femme mais une grande dame fait qu'elle m'a constamment rappelé que puisque je suis petite pour les auditeurs qui ne savent pas je fais 5 pieds 1 je fais 5 pieds 1 puis je suis toute mince je fais moins de 100 livres elle m'a constamment rappelé depuis que je suis toute petite parce que j'étais beaucoup plus petite que ça encore une fois que c'est possible c'est très possible vu que je suis petite elle m'a appris que je dois être une grande femme qui s'impose qui prend sa place qui ne se laisse pas marcher sur les pieds dont la voix n'est pas atténuée par la foule parce que dans le fond j'ai grandi avec ce lavage de cerveau un peu toute ma vie il ne veut pas qu'on t'inculpe quelque chose genre 24h sur 24 à un moment donné ça te reste en tête dans toutes tes toutes tes qu'on appelle ça les rencontres toutes tes situations fait que moi j'étais le genre les gens vont faire comme hé la petite puis je suis comme hé genre approche-moi pas aujourd'hui le monde ils savent que les gens quand ils ne m'entendent pas parler chaque fois que c'est la rentrée on voit j'ai l'air comme comment dire je suis très approchable j'ai un visage approchable mais mes amis qui sont proches ils savent on va entendre des gens dans la classe oh Nike elle est toute douce ils savent quoi elle doit être un amour Nike puis t'as toujours les deux c'est ce que tu penses c'est un peu pour ça que j'ai pas ma langue dans ma poche j'ai vraiment un très gros caractère je suis très moi toute ma vie c'est comme si j'ai besoin constamment de contrôler toute ma vie puis dans ma tête depuis que je suis toute petite c'est comme si j'ai toujours eu mon futur tracé devant moi fait que j'ai toujours étant genre à neuf ans j'étais comme je vais être mannequin ou je veux travailler dans la mode même si je savais pas c'était quoi puis là toute ma vie au secondaire j'étudiais pas mais je suis comme ah de toute façon après le secondaire je vais aller au cégep en mode j'étais au cégep en mode j'ai appris que j'aimais des affaires j'ai appris que j'avais une bonne capacité en communication fait que je me suis dit ah je vais aller étudier en journalisme fait que c'est comme si tout mon chemin est tracé parce que je suis très quelqu'un de très genre une comment dire ma mère elle m'a tellement montré que genre quand t'es une femme faut que tu sois indépendante faut que tu sois à tes affaires faut que tu règles tes affaires par toi-même tu peux pas juste dépendre et te dire comme ah ben j'aurai un mari plus tard fait qu'on va séparer séparer les économies pour payer pour les enfants etc elle m'a aussi appris que pense peut-être que peut-être que tu vas devoir qu'on appelle ça éduquer ton enfant seul que tu vas devoir utiliser tes propres économies etc fait que moi j'ai tout le temps ça constamment peut-être que ah c'est mon argent c'est mes affaires et tout ça fait que je suis très quelqu'un qui a besoin de contrôler mes trucs puis ouais comme je vous disais tout à l'heure ma mère elle avait le rôle du père et de la mère à la maison fait que j'ai constamment eu j'ai grandi avec ce modèle de femme à tout faire indépendante persévérante il sait ce qu'il peut expliquer pourquoi je suis quelqu'un d'assez décidée chaque fois que je savais c'était quoi mes prochains steps à prendre dans ma vie etc donc t'es revu qu'il y a un plan un plan d'éducation elle est préparée tout 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 genre j'ai des amis ils sont comme mais comment ça se fait que tu sais ce que tu veux on dirait que dans ma tête c'est juste comme ça fait du sens j'aime ça alors je vais faire ça à ma tête et tout comme j'ai pas le temps de niaiser mais peut-être peut-être que je vais pas aimer si je rentre dans tel programme genre dans un programme puis je finis par aimer ça je finis toujours par aller droit un peu mais il y a aussi le fait que vu que ma mère était une femme forte puis qu'elle nous inculquait ça en tant que femme elle nous disait la phrase que je vous ai dit je pense est-ce que je l'ai dit au début je m'en rappelle plus mais en tout cas comme tu es une femme noire tu vas devoir travailler deux fois plus fort que tout le monde fait que ça c'est un autre truc que genre c'est rentré en moi c'est très bien mais comme on a pu voir avec les comment on appelle ça les traumatismes intergénérationnels le fait de m'inculquer ça à chaque fois quand t'es petite c'est juste c'est négatif aussi parce que ça a juste fait développer ce qu'on appelle du black women anxiety de l'anxiété de femmes noires si je veux traduire puis c'est c'est rendu un peu où ça en est intense pour moi puis j'ai développé vraiment cette anxiété intense de je peux pas agir comme ça parce qu'ils vont voir que je suis noire il faut que je sois très carrée très correcte au travail parce que je suis une femme noire puis je dois montrer que je suis pas une angry black woman mais je suis pas non plus genre je peux pas me laisser marcher sur les pieds etc puis c'est je suis constamment la petite femme que je suis je suis pourquoi petite femme ? petite de petite taille mais t'es une grande femme ta mère t'es une grande femme c'est vrai la plupart des gens me disent souvent comme t'es une petite grande femme fait que c'est tu viens de la première chose que je t'ai dit quand je t'ai rencontrée je sais pas si vous me souvenez parce que justement j'avais remarqué ta petitesse puis j'avais dit quand je t'ai entendue parler pour la première fois on dirait que tu me dirais toujours qu'elle a un qu'on appelle ça un porte-voix donc j'ai dit comment une aussi grande voix peut sortir d'une aussi petite tête mais honnêtement je pense vraiment que ça vient de tout ton background de comment t'es élevée de genre t'as un peu peur d'assumer qu'il t'est de parler de donner ton opinion même si au premier abord t'as l'air genre parce que justement ça peut donner cette idée que genre elle est petite elle est frêle on va prendre avantage de ça on va l'écraser qui moi je veux jamais démontrer genre laisser le temps aux gens que je rencontre de comme de penser de toi de penser ça de toi de juste assume ou interpréter que genre je vais rien faire je vais laisser passer les choses puis les gens sont souvent surpris avec moi so c'est un peu ma vie c'est un peu qui je suis donc merci à ma mère pour toutes ces choses-là merci à mon père aussi ouais merci maman avec toi vraiment et puis c'est beau à voir je trouve le temps comme justement que ta mère jouait les deux rôles à la maison et tout il y a beaucoup de gens tu sais souvent que ça peut être un côté négatif mais on dirait que toi t'en es tellement bien sorti ouais on a vraiment bénéficié exactement t'as pas vraiment l'air de vivre un manque même si peut-être au fond de toi il te manque peut-être une partie où tu t'es réunie ouais j'ai pas fini de me découvrir fait que peut-être qu'au long terme je vais découvrir des choses que j'ai manqué dans mon enfance etc mais là voici où j'en suis dans ma vie pour le moment donc on a terminé de vous raconter un peu nos épisodes de vie est-ce que vous croyez que vous allez répéter avec vos parents avec vos enfants ce que vos parents vous ont fait vivre est-ce qu'il y a des choses que vous allez prendre mais laisser comment ça va marcher pour vous pour ma part je dis toujours que je veux pas être comme mes parents tu sais on dit tout ça moi quand je vais être vieille quand j'ai des enfants je ferai pas ça mais comme on se rend compte que des fois on reprend les mêmes comportements sans même qu'on se rend compte mais je pense qu'une chose est sûre c'est par rapport au traumatisme parce que moi je pense que c'est un traumatisme t'as pas besoin d'expliquer ça les traumatismes sont propres à tout le monde ouais donc je pense qu'à cause de ça moi je vais vraiment être plus attentive à mes enfants je crois ça me rend très attentive à l'émotion de l'autre je veux vraiment savoir comment l'autre se sent je veux vraiment je veux pas avoir l'impression de passer à côté de quelque chose pis que j'ai comme vraiment manqué un point important dans la vie de mon enfant donc je pense que c'est là-dessus que je vais vraiment me concentrer pis autant de ce côté-là j'ai l'impression que ça va me rendre un peu une maman over mère poule mère poule très protectrice genre t'es sûre que tu vas bien ouais pis autant là j'ai l'impression que je vais être super protectrice la gueule on trouvait ça lourd ouais c'est ça pis au final ça va être comme mes parents j'étais surprotégée donc pour l'instant c'est sûr que je voudrais pas répéter ce comportement-là mais je pense qu'autant dans le positif que dans le négatif ce que j'ai vécu dans mon adolescence pis ce que je vis encore aujourd'hui c'est sûr ça va avoir des impacts sur la vie de mes enfants moi pour ma part par rapport à ce que t'as dit c'est vrai qu'avant je disais avant je voulais même pas d'enfant maintenant j'en veux c'est une autre histoire ouais c'est une autre conversation mais j'avais aussi un peu cette mentalité-là de pas vouloir être comme mes parents et tout mais une chance qu'on grandit pis qu'on peut remettre tout en perspective maintenant moi je veux vraiment que mes parents comment ils m'ont élevée parce que je sais que j'ai eu beaucoup d'amour ils m'ont tout le temps donné ce que ce dont j'avais besoin pis même aujourd'hui ils continuent à être là pour moi des manières que comme personne d'autre peut être là pour moi donc de cette manière-là je veux pouvoir transmettre ça aux enfants que moi je vais avoir ensuite quoi d'autre moi je veux vraiment laisser mes enfants genre avoir l'imagination la plus folle qu'ils peuvent pis comme vraiment rêver pis de laisser vivre cette créativité-là c'est ça comme ça qu'on leur dise ah mais t'as besoin d'avoir une carrière blablabla il faut que tu fasses de l'argent etc etc j'espère que quand mes enfants vont grandir on va plus dans une société capitaliste les gens sont très minces écoute Jeff Bezos est sorti de son poste donc on a peut-être une chance on va dire ça mais ouais donc je veux vraiment qu'ils puissent explorer leur créativité leurs intérêts leurs passions puis qu'ils puissent vivre ça avec moi en tant que mère ouais toi Nekka moi honnêtement je veux pouvoir donner la même éducation que ma mère nous a donné à mes enfants aussi peut-être qu'il y a des choses que je vais laisser genre je pense que je vais donner beaucoup d'amour beaucoup d'affection enfin je l'espère je pense il y a ça qui va changer sinon je pense aussi pour l'adolescence puis de l'enfance je veux quand même protéger peut-être pas protéger au point de vraiment qu'ils se sentent étouffés mais moi je me suis pas sentie étouffée tu sais j'avais pas le droit de sentir etc mais je me sentais pas étouffée je pouvais quand même faire ce que j'avais envie de faire je pouvais quand même quelques fois tu sais on va dire toi tu pouvais zéro aller chez les gens moi si on va dire c'est dit d'avance au moins un mois à l'avance je pouvais aller chez un tel et tout puis après un temps comme tu dis ma mère elle sait que j'ai tout le temps les mêmes amis puis c'est les mêmes parents fait que il y a comme ce lien qui se forge fait que je me dis aussi peut-être que je dois essayer de créer des liens avec les parents des amis de mes enfants pour établir aussi cette confiance et tout parce que c'est juste jamais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la maison fait que je peux comprendre cette surprotection qui moi aussi je pense que je veux pouvoir laisser cette liberté à mes enfants comme une fois qu'ils deviennent adultes qu'ils doivent voler leurs propres ailes puis apprendre à faire leur compte en banque apprendre apprendre leur qu'on appelle ça leur rendez-vous médical tout seul comme j'ai dû apprendre sur le tas tout seul tu sais au début c'est toujours c'est toujours épurant d'appeler même pour de la pizza mais plus comme t'as pas le choix ou genre plus oh my gosh j'ai mal puis ma mère va pas appeler le médecin pour moi il va falloir que je le fasse je trouve que c'est bien que je t'ai donné tout ce que j'avais à te donner fait que maintenant vas-y bonne de tes propres ailes je veux pouvoir donner ça à mes enfants aussi là ouais puis après il faut juste comme croire et faire confiance ouais c'est ça croire et faire confiance en ce que t'as appris ce que tes parents t'ont appris puis que tu vas être good là à la fin exact je pense que ce qui est comme mot de la fin je pense que ce qui est important de venir c'est que notre passé autant notre passé peut nous définir mais autant ça ne définit pas complètement exact amen amen l'aura dit ok j'ai une finale j'ai une autre citation que j'ai envie de partager ok clôture parce que parce que ça lie à ce que à ce que Géraldine il est juste de dire de un j'ai oublié de mettre en contexte mais le l'auteur du livre Bessel van der Kolk il a fait beaucoup de recherches avec les vétérans des personnes qui sont allées à la guerre au Vietnam donc dans cette situation il parle de ses recherches avec les personnes qui sont allées au Vietnam donc il dit nous avons également commencé à comprendre comment des expériences bouleversantes affectent nos sensations les plus intimes et notre relation à notre réalité physique le coeur de ce que nous sommes nous avons appris que le traumatisme n'est pas seulement un événement qui s'est produit à un moment donné dans le passé c'est aussi l'empreinte laissée par cette expérience sur l'esprit le cerveau et le corps cette empreinte a des conséquences permanentes sur la façon dont l'organisme humain parvient à survivre dans le présent donc biologiquement les traumatismes ça nous suit jusqu'à la fin de notre vie mais comme Jiradine dit ça ne te définit pas non plus en tant que personne puis comme tu as une identité qui est forgée de plusieurs autres manières pour que tu es traumatiste donc ouais merci encore une fois d'avoir été parmi nous pour cet épisode on espère que vous avez été inspirés on espère que vous avez pu vous reconnaître peut-être dans nos paroles que vous allez pouvoir ça va peut-être vous donner la poussée qu'il vous fallait pour essayer de parler à vos parents puis essayer d'établir des connexions donc on vous revoit au prochain épisode salut c'est Naïka vous avez aimé notre contenu d'aujourd'hui si vous voulez rester à l'affût de tout ce qu'on a à vous apporter suivez-nous sur notre page Instagram au femme point moderne au pluriel et même notre page Facebook à femme moderne encore une fois au pluriel donc je vous dis au revoir ciao Sous-titrage ST' 501